Salut à tous et bienvenue dans PPLK Offside, votre capsule quotidienne au cours de laquelle nous partageons les impressions des invités de l'émission polémique. Monsieur Médard Kouassi est notre illustre invité du jour. Le point de son passage, c'est dans PPLK Offside, car tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau depuis Polémique, c'est par ici. Monsieur Médard Kouassi, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Vous allez bien ? Très très bien, merci. Alors aujourd'hui, est-ce que tout s'est passé comme prévu, selon comme vous l'avez prévu sur le plateau ? Je pense avoir dit le maximum. Maintenant, c'est à vous et vos téléspectateurs de juger de ce qui est bon. Quelle est l'opinion de Monsieur Médard Kouassi sur cette émission du polémique ? Oui, je pense que c'est une très bonne émission qui permet de connaître certaines personnes, d'une certaine personnalité. C'est un décryptage de l'actualité, culturelle, musicale, sportive. Et donc, ça permet aux gens d'être au fait de tout ce qui se passe culturellement et sportivement. Monsieur Médard Kouassi, avec toutes ces énergies, votre pouvoir, si on peut l'appeler ainsi, est-ce que vous êtes capable de lire dans les pensées des gens ? Oui, mais je dirais même que tout le monde est capable de lire dans les pensées des gens. Ah bon ? Oui. Regardez, notre cerveau est comme un poste transistor. D'accord. Voyez-vous, quand on se réveille le matin, le poste est ouvert. Oui. Et vous voyez comme les radios, on a les FM, on a plusieurs FM. Voilà. Et quand le poste est ouvert, quand on est réveillé le matin que le poste est ouvert, on a la fréquence de toutes les FM. D'accord. Passe. Donc, celui qui vient te voir par exemple, celui qui est à côté de toi, si vous avez la capacité de vous, même sur sa fréquence, vous avez la possibilité de lire sa pensée. Mais comment trouver la fréquence ? Comment est-ce qu'on fait ? Il y a un bouton quelque part qu'il faut actionner ? Bon, là maintenant, on peut parler de pratique spirituelle, on peut parler de méditation, on peut parler même de la prière, la positive de la vie, qui permet à tout un chacun d'avoir cette capacité. Parce que, vous avez parlé de pouvoir. Dieu nous a donné tous ces pouvoirs, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la capacité de guérison. On a tous ces pouvoirs-là. Maintenant, il faut pouvoir les développer. Il faut de la pratique. Il faut de la pratique, c'est tout. C'est celui qui fait un peu de pratique, qui fait de la pratique, on peut pas dire un peu de pratique. D'accord. Il fait de la pratique et il a la possibilité de lire la pensée de ceux qui sont autour de lui, même de ceux qui sont loin de lui. Regardez, prenez un exemple. Allez-y. Vous êtes à la maison et puis, vous avez l'impression qu'on va vous appeler, qu'un tel va vous appeler et puis le téléphone sonne. Voyez-vous ? Vous avez lu déjà l'information qui devait venir. Voyez-vous ? Donc, c'est comme ça que généralement, ça se manifeste. Ça se manifeste comme ça. Et puis, bon, vous avez envie de voir quelqu'un, vous pensez fortement à la personne et puis, on toque à votre porte. La personne est là. Vous voyez que c'est la personne qui est là. Oui. Vous voyez ? Le pouvoir, la spiritualité, tout ça. Voilà. Une autre question. On a toute la capacité, oui. Est-ce qu'avec également ces pouvoirs-là, est-ce qu'on pouvait rendre quelqu'un riche ? Il faut travailler pour être riche. Non, non, il ne faut pas être paresseux. Oui. On ne peut pas rendre quelqu'un riche. On peut aider quelqu'un à être riche. Il y a autant, comme on dit, autant on prie pour la guérison, on peut prier pour l'argent. Il y a des techniques. Mais non, il ne faut pas être paresseux. Il faut travailler. Travailler. C'est en travaillant que la force spirituelle vous aide à vous enrichir. Il faut travailler. Il faut travailler. Oui. Travailler dur. Travailler. Alors, pour l'année 2021, plusieurs genres musicaux en Côte d'Ivoire. Selon vous, quel est le genre musical qui sera le plus en vogue en 2021 ? Rapivoire, coupé, décalé, reggae, zouk ? La masse réagit en fonction de ce que la masse aime. D'accord. Voyez-vous ? Et là, les 70% de la masse de la Côte d'Ivoire est jeune. Oui. Donc, c'est cette musique de jeune qui va les attirer. D'accord. Donc, la musique urbaine. La musique urbaine. Merci, monsieur Medakwassi. Merci beaucoup. A bientôt. Ici s'achève notre périple pour aujourd'hui. Rendez-vous demain sur La Troie pour un nouvel épisode dans PPLK Offside. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.